La survie de l'espèce humaine dépend des arbres et des plantes que nous planterons sur notre territoire. Car l'arbre contribue à limiter l'action du réchauffement climatique. Par la photosynthèse, capter le carbone, rejeter de l'oxygène, grâce à l'évapotranspiration et à l'ombrage qu'il procure, on peut baisser la température jusqu'à 2 degrés dans les villes et dans nos campagnes. Un mur, un toit végétalisé, améliore l'isolation des bâtiments et limite ainsi la consommation d'énergie. Pourquoi l'arbre ? Parce qu'il contribue à rendre l'air beaucoup plus respirable dans nos villes. Il capte les métaux lourds et les particules fines. Il est prouvé que jusqu'à 50% des particules fines peuvent être capturées par les arbres. On a montré aussi, et des études récentes l'ont prouvé, qu'un pin parasol est capable de fixer en un an jusqu'à 20 kg de particules fines. La captation des polluants dépend de la variété et des espèces de plantes. Suivant la grandeur de la feuille, suivant leur texture, des particules fines seront retenues par une feuille plus dufteuse, et puis les polluants seront captés par les stomates et par la surface des feuilles. Plus une feuille est importante, et plus elle pourra capter de polluants. Pourquoi l'arbre ? Parce qu'il contribue à dépolluer et améliorer la qualité du sol. Par phyto-fixation au niveau des racines des polluants, par biodégradation des polluants, par les micro-organismes de la rhizosphère. En zone agricole, les arbres présents dans les bosquets et dans les haies améliorent la fertilité du sol. Pourquoi l'arbre ? Parce que c'est un moyen d'améliorer notre vie quotidienne par les multifonctionnalités. Vous voulez constituer un écran phonique le long d'une route ? Planter une haie. Vous voulez vous isoler d'un voisin ? Planter une haie. Vous voulez vous isoler des forts vents dans certaines régions ? Planter un brise-vent. Et puis, l'arbre, c'est aussi, et la plante, le moyen de constituer une pergola bioclimatique naturelle et bon marché, qui perdra ses feuilles l'hiver et laissera pénétrer la lumière dans la maison, mais qui, l'été, par l'évapotranspiration, va limiter les fortes températures. Les arbres peuvent aussi avoir une valeur ornementale en structurant nos jardins et nos terrasses. Pourquoi l'arbre ? Parce qu'il permet d'améliorer la diversité de la faune et de la flore locale. C'est à la fois le gîte et le couvert pour de nombreuses espèces. C'est un refuge pour les oiseaux et les insectes. C'est un formidable garde-manger par les baies, les fruits et les tisanes. C'est aussi la source de matières actives pour soigner les hommes et protéger les cultures, par des extraits végétaux, par des huiles essentielles et par des purins. Pourquoi l'arbre ? Parce que c'est une formidable source de matières premières. Pour la construction, les charpentes, les planchers, l'isolation. Pour la constitution d'objets comme des meubles, des tuteurs, des manches, des couverts. L'industrie du papier, les fibres, textiles, les supports de culture et puis une source d'énergie pour nous chauffer l'hiver. Pourquoi l'arbre ? Tous ces atouts écologiques peuvent être complétés par des avantages socio-économiques. Amélioration de la qualité de la vie, bien-être et santé mentale, mais aussi augmentation de la valeur immobilière de nos biens. Pourquoi l'arbre ? Parce qu'il est indispensable pour le stockage et la qualité de l'eau douce sur terre. Sans arbre, l'eau douce diminue, les déserts augmentent. Sans couvert végétal, nous sommes victimes d'érosion. L'eau ne pénètre plus dans les sols secs. L'eau n'est plus stockée dans les arbres. Il n'y a plus d'évapotranspiration. Les fortes pluies provoquent des inondations dans les campagnes et dans les villes. Mais sans cette eau, la vie peut disparaître. L'eau ne pénètre plus dans l'eau. La vie tutez dans les Ship before. – On y va. L'eau ne pénètre plus dans les bords. L'eau ne pénètre plus dans les arbres. – On y va. L'eau n'est plus dans l'eau. L'eau ya ne pénètre plus dans l'eau.